Une vie partie en fumée. Le 25 mars dernier, Yves Labrana voyait sa maison brûlée dans le quartier de Blanchard. Il revient régulièrement sur les lieux, comme pour contempler son ancienne vie. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu, complètement, complètement même. Il m'a reçu rien. Vêtements, chaussures, outils de travail, tout. Il y a deux semaines, je ne dors pas. Je vois la maison dans ma tête. Chaque fois, je vois le feu. Je vois les pompiers, je vois l'ambulance. Je ne peux pas dormir. Un traumatisme qui s'ajoute à une précarité financière. Entre sa maigre retraite et le scélère de sa femme, ils atteignent difficilement 1400 euros par mois pour subvenir aux besoins d'une famille de trois personnes. Grâce à la générosité des voisins, ils bénéficient chacun d'un hébergement temporaire. L'incendie a bouleversé leur quotidien. Ma femme est à un endroit, moi j'habite à un autre endroit. Depuis le 25, ça s'est commencé depuis le 25, aujourd'hui jusqu'à maintenant, on n'a rien. Donc on n'a pas besoin de s'alloger. Depuis deux semaines, il a reçu pour soleil d'un chèque de 700 euros de la mairie des Abîmes pour l'aider à subvenir à ses premiers besoins. Ne sachant pas quelles démarches effectuer, il ne se rend qu'aujourd'hui chez son assureur pour obtenir des indemnités. Tant que le client ne se manifeste pas, on ne peut pas faire les démarches pour lui. Le client doit se rapprocher de son assureur. Son assurance à lui, il peut se faire rembourser tout ce qui est intérieur. Après, il y a des démarches comme là, c'est un incendie, donc il y a tout ravagé. Donc il faudra faire cas par cas. Grâce à ce premier pas, son dossier va être traité. Et un expert passera à évaluer les dégâts dans les 48 heures. Une première étape dans la nouvelle vie de Yves et de sa famille.